Je vous demande d'accueillir la présidente du groupe parlementaire, Mathilde Panot ! Amis, depuis le 7 juillet, la France s'est retrouvée. Nous l'avons sentie au sourire le soir du second tour, aux embrassades de soulagement que se faisaient les uns et les autres dans la rue. Nous l'avons sentie à la fierté retrouvée. Nous l'avons sentie au monde entier qui nous regardait. Oui, depuis le 7 juillet, nous avons gagné et la France s'est retrouvée. Nous avons gagné les élections législatives grâce à une mobilisation exceptionnelle de toutes celles et ceux que les puissants ne cessent de mépriser, de stigmatiser, d'appauvrir. Gloire à cette jeunesse si malmenée qui s'est autant mobilisée ! Gloire à cette jeunesse qui, partout dans le pays, sont allée voir leurs voisins, leurs familles, se sont toutes et tous déplacés aux urnes, à la fois pour faire battre l'extrême droite et pour défaire Macron. Oui, la France s'est retrouvée et ce sont les exploités, les humiliés, les opprimés, les essentiels qui ont sauvé la République. Alors, comme toujours et comme chaque année, nous éprouvons un immense plaisir à nous retrouver ici dans ces universités d'été. Mais cette année particulière, car pour la première fois de notre histoire commune, pour la première fois des huit ans d'existence de la France insoumise, nous sommes majoritaires dans les urnes ! Et pourtant, nous assistons en même temps à une situation jamais vue depuis la seconde guerre mondiale. Un président de la République qui, tout simplement, refuse de reconnaître les résultats des urnes et qui, 50 jours après la victoire du Nouveau Front Populaire, 40 jours après la démission du gouvernement d'Atal, a décrété une trêve olympique qui ne cesse de durer et qui n'est en fait que la mise entre parenthèses de la démocratie. Eh bien, monsieur Macron, vous qui vous vantez tant d'avoir organisé les Jeux Olympiques, vous n'avez gagné qu'une seule médaille, celui du président le plus autocrate de la Ve République. Puisque, jusqu'alors, dans la Ve République, le plus long gouvernement démissionnaire était de 9 jours maximum. Et, monsieur Macron, non seulement vous avez gagné la médaille du plus grand autocrate de la Ve République, mais aussi de la Ve République, puisque nous avons dépassé le temps maximal d'un gouvernement démissionnaire qui, dans la Ve République, était un record établi à 38 jours. Or, nous sommes aujourd'hui à 40 jours et Emmanuel Macron n'a toujours pas nommé Lucie Casté à Matignon. Tout à fait, sinon Macron, destitution. Parce que Emmanuel Macron est en train de placer la France à l'avant-garde des pays de la fin du projet démocratique, où, finalement, le vote ne compte plus. La souveraineté populaire, pourtant inscrite partout dans notre pacte commun, là aussi ne compte plus. Et la presse internationale ne s'y trompe pas. Je vais vous lire ce que dit la presse internationale sur la situation française. Vous avez un magazine britannique qui dit « Le blocage politique est simplement une nouvelle manifestation de la pratique verticale d'Emmanuel Macron, de ce Jupiter roi des dieux, de mettre des horloges autoproclamées ». Et le magazine et le journaliste continuent en disant, et en comparant l'attitude d'Emmanuel Macron à celle de Jules César, systématiquement en retard au-dessus des institutions. Ensuite, vous prenez le journal suisse « Le temps », qui parle d'une attente et d'un retard qui rend le climat politique français, je cite, « délétère ». Puis, vous passez en Italie, dans la « Republica », qui décrit ainsi l'attitude d'Emmanuel Macron. « Si nous voulons que tout reste tel quel, il faut que tout change ». Puis, vous avez Dietzeit, un hebdomadaire allemand, qui dit « Macron fait comme s'il avait les pleins pouvoirs, il viole tous les usages démocratiques, notamment celui selon laquelle l'information qui a le plus de députés à l'Assemblée nationale est appelée à gouverner sans attendre. Il se comporte comme un puissant vainqueur des élections, vu d'Allemagne, c'est choquant ». Bon, vous pouvez continuer en allant de nouveau au Royaume-Uni, The Guardian, qui dit « Macron ne peut plus se cacher derrière les Jeux olympiques, il doit nommer un Premier ministre ». Bref, vous m'avez compris, comme d'habitude, Emmanuel Macron nous fait honte à l'international. Mais surtout, la presse internationale a très bien compris la gravité exceptionnelle de la situation que nous sommes en train de vivre. Pendant ce temps, ici, on répète les éléments de langage des macronistes qui expliquent que, après nous avoir jeté une grenade dégoupillée dans les jambes avec la dissolution, que personne n'a gagné, que le nouveau Front populaire ne peut pas gouverner, et qui donne une situation où nous avons un Emmanuel Macron qui n'est plus juste président de la République, mais qui devient aussi le Premier ministre avec un gouvernement démissionnaire qui n'est censé gérer que les affaires courantes et qui se retrouve de fait à être un gouvernement qui fait véritablement les fonctions d'un gouvernement de plein exercice. Je vous explique. Est-ce que c'est les affaires courantes quand, depuis le 16 juillet, date à laquelle Emmanuel Macron a accepté la démission du gouvernement Attal, quand, depuis le 16 juillet, il y a eu 1160 décrets arrêtés et autres actes juridiques publiés au journal officiel ? Non, ça ne s'appelle pas les affaires courantes, M. Macron. Est-ce les affaires courantes quand Nicole Belloubet nous explique que, dans deux jours, elle va faire une conférence de presse sur le choc des savoirs à la rentrée, alors que, dans le programme du nouveau Front populaire, est écrit noir sur blanc que nous allons abroger la réforme du choc des savoirs qui trie socialement les élèves entre eux et que ce programme a gagné les élections ? Et donc, il n'y a aucune légitimité à ce que Mme Belloubet, ministre des missionnaires depuis quasiment 40 jours, vient de nous expliquer qu'elle continue à tout prix ses mesures. Eh bien, je le dis aux élèves, aux parents d'élèves, aux enseignants, nous serons toujours là pour défendre le grand service public de l'éducation, si important pour l'avenir du pays. Alors, de même, est-ce que ce sont les affaires courantes ? Lorsqu'on parle de 500 suppressions de postes de contractuels à la protection judiciaire de la jeunesse. 500 contractuels, c'est un quart des effectifs de contractuels qui s'occupent de la protection de la jeunesse. D'abord, ça laisse les travailleurs sociaux sur le carreau. Mais surtout pour les jeunes, mineurs ou jeunes majeurs, dont ils s'occupent. C'est d'une violence absolument inuit quand vous devez dire au revoir aux jeunes dont vous vous occupez en seulement quelques jours. Et après, vous avez un gouvernement qui vient pavaner en vous expliquant qu'il veut lutter contre la délinquance juvénile, mais qui préfère mettre les jeunes en prison plutôt que d'investir dans celles et ceux qui peuvent les accompagner et faire en sorte que la société aille mieux dans ce pays. Et tout ça, il nous explique pour payer les primes des Jeux Olympiques. Eh bien non, ça ne s'appelle pas les affaires courantes. Et alors, cerise sur le gâteau peut-être, ce gouvernement des missionnaires en charge des affaires courantes est en train de préparer un budget. Alors ils disent que c'est pour nous aider parce que sinon on n'aura pas assez le temps de faire un budget et puis qu'après on reverra à la marge. Mais on ne va pas revoir à la marge, on va tout revoir parce que dans ce budget, il prévoit 10 milliards d'euros d'austérité nouvelle. Vous allez les prendre où ? Sur l'école, j'en parlais tout à l'heure, sur l'hôpital alors qu'il y a déjà 50 services d'urgence qui n'en pouvaient plus partout dans le pays, avec des gens qui meurent sur des brancards, avec des gens qui restent 60 heures dans des couloirs. Où est-ce qu'on va prendre l'argent ? Il va manquer à la rentrée 1500 internes à l'hôpital public. Bravo le gouvernement, bravo Emmanuel Macron. Ça ne s'appelle pas des affaires courantes, ça s'appelle de la destruction organisée et nous ne laisserons pas faire. Parce que tout comme l'austérité n'est pas une affaire courante, vous ne pouvez pas préparer un budget lorsque vous avez perdu des élections. C'est à nous de préparer le budget et nous n'attendons qu'une chose, c'est de pouvoir enfin répandre aux besoins du peuple français, ce qu'il aurait dû faire il y a déjà au moins un mois en nommant Luce Casté à Matignon. Mais bon, je vous explique quand même pourquoi ils font ça. Vous savez ce qu'il y a d'intéressant avec un gouvernement démissionnaire ? Un gouvernement, normalement, à l'Assemblée, au Parlement, vous pouvez le censurer. C'est la motion de censure. Mais quand le gouvernement est démissionnaire, il a déjà démissionné. Donc il fait le gouvernement en faisant vraiment le gouvernement, mais en étant démissionnaire. Donc le Parlement ne peut pas le censurer. Le Parlement ne peut pas le contrôler. Et nous, les parlementaires, nous ne pouvons même pas lui poser des questions de contrôle auxquelles il est obligé de répondre. Voilà ce qui est intéressant dans le fait de garder un gouvernement démissionnaire le plus longtemps possible. Eh bien, je vais vous dire, nous, le groupe parlementaire de la France Insoumise, nous saisirons dès le début de la semaine prochaine de nouveau le Conseil constitutionnel. qui devra répondre à une question simple. Est-il possible d'être député parlementaire en étant ministre en exercice et en faisant partie du gouvernement ? Alors, vous avez des réponses. Vous avez l'article 23 de la Constitution qui dit « Les fonctions de membres de gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat parlementaire ». Je crois que c'est simple pour tout le monde. Mais surtout, quand vous regardez, il faut vous rendre compte de la situation dans laquelle ils mettent le pays. Vous vous retrouvez à l'Assemblée nationale avec le Premier ministre démissionnaire, M. Attal, qui est aussi chef de groupe des macronistes et qui donc se retrouve assiégé dans la conférence des présidents pour décider de l'ordre du jour de l'Assemblée législative en étant Premier ministre d'un gouvernement démissionnaire. Vous vous retrouvez, par exemple, avec un président d'une commission qui est donc en charge d'animer les travaux de cette commission et de contrôler l'action du gouvernement, dont il est lui-même ministre. Voilà à quoi nous arrivons. Eh bien, je le dis, depuis trois siècles au moins, Montesquieu nous a appris un principe simple. Et ce principe simple, c'est que le pouvoir arrête le pouvoir. Et donc, il doit y avoir une séparation des pouvoirs dans ce pays. Donc, vous avez compris, un gouvernement démissionnaire ne peut pas être inversé. Et puis, évidemment, pourquoi est-ce qu'ils font ça aussi et qu'ils refusent de nous nommer, de reconnaître notre victoire ? Eh bien, c'est parce qu'il y a une petite envie dans le pays, chez Emmanuel Macron, de continuer la politique qui a été faite pour les plus riches. Alors, savez-vous avec qui Emmanuel Macron a déjeuné à l'Élysée le 25 juillet ? Soit 20 jours après les élections législatives. Je vais vous le dire parce que peut-être ne le savez-vous pas, mais c'est assez instructif. Il a donc invité à l'Élysée, à déjeuner, Elon Musk, patron de Tesla et grand soutien de Donald Trump, James Kinsey, patron de Coca-Cola, Joseph Tsai d'Alibaba, Brian Chesky de Airbnb, Shoozy Choo de TikTok, Lijay Young de Samsung, Aditya et Latskmi Mittal de Harcelor Mittal, Nile Mohan de YouTube, Bernard Arnault, évidemment, de LVMH, Nicolas Namias de Banque Populaire, Caisse d'épargne et Natixis, Alexandre Bompard de Carrefour, et Sébastien Bazin, d'accord. Et qu'a-t-il dit à tout ce gratin à l'Élysée ? Eh bien, il leur a dit, non pas l'ISF comme on met le souffle dans l'oreille, ce qui aurait été fort agréable, il leur a dit, ne vous inquiétez pas, j'ai demandé des élections législatives, j'ai perdu, certes, mais la politique économique du pays ne changera pas. Ceci est un scandale sur deux points. D'abord, évidemment, un scandale politique, parce que le président de la République, comme garant des institutions, doit reconnaître le résultat des urnes, et le résultat des urnes, c'est que nous, nous allons rétablir l'impôt de solidarité sur la fortune, nous allons faire la taxation sur les super-profits, la taxation sur les super-dividendes, et beaucoup d'autres choses pour aller chercher l'argent là où il faut pour répondre aux besoins des gens. Mais c'est aussi un scandale moral. Est-ce que vous vous retrouvez avec un président de la République qui, 20 jours après une mobilisation générale dans le pays, après des gens qui ont eu si peur de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, que Emmanuel Macron voulait bien, vous avez bien compris qu'il a fait cette dissolution à la demande du RN, en espérant que Bardella pouvait arriver à Matignon pour pouvoir espérer tirer encore un peu plus sa politique et sa continuité ? Eh bien, 20 jours après cette mobilisation exceptionnelle qui a créé tant de peur dans le pays, que fait Emmanuel Macron ? Il déjeune avec un des représentants mondiaux les plus forts de l'extrême droite, c'est-à-dire Elon Musk. Ceci est une faute politique et morale inacceptable dans ce pays. Et je le dis, nous serons toujours ce grand pays de l'humanisme républicain qui a gagné dans les urnes de la Révolution française et de la revendication de l'égale dignité des êtres humains. Alors je suis désolée, messieurs et mesdames les milliardaires, messieurs et mesdames l'extrême droite, mais nous allons vous prendre de l'argent pour changer radicalement la vie des gens. Bon, donc vous avez compris, on ne peut pas renverser le gouvernement, ça embête ses amis les milliardaires. Et puis, surtout, un argument qui revient toujours, c'est, de toute façon, lorsqu'il y aura un gouvernement du nouveau Front populaire, eh bien, les macronistes le censureront immédiatement. Mais, je crois, mes petits cocos, que vous n'avez pas compris la difficulté devant laquelle vous êtes. Parce que les gens ont voté massivement. Je rappelle que quand l'extrême droite devait impérativement gagner, le résultat des urnes devait être de manière qui ne puisse pas être contestée. Incontestable, disait-il, sur l'ensemble des plateaux. Alors maintenant que le nouveau Front populaire a gagné, d'un coup, ça devient contestable. Bon, et donc, ils disent qu'ils vont faire une motion de censure. Nous, nous avons déjà annoncé ce que nous allons faire au début de notre gouvernement. Nous allons commencer par abroger la réforme de la retraite à 64 ans et les deux ans de vie volés aux Français. Alors, on commence par faire ça. Ils veulent nous censurer. Bon courage, les petits gars. Parce qu'un parlementaire, ce n'est pas en apesanteur dans la vie. Vous savez, un parlementaire, et c'est comme ça la dernière fois qu'ils ont dû passer par 49-3 pour imposer cette réforme, vous avez des gens qui viennent le voir, des gens qui manifestent, et puis peut-être une dissolution dans dix mois. Donc, ça commence à faire peur de s'opposer à une réforme sur laquelle l'immense majorité du peuple, 93% des actifs, s'opposaient à cette réforme. Et donc, ils veulent nous faire tomber. Ils veulent nous faire tomber sur la retraite à 64 ans que nous allons abroger. Eh bien, bon courage. Je vais vous le dire. Nous sommes tellement majoritaires dans la société qu'ils seront bien obligés d'accepter. Mais, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y en a beaucoup d'autres. Quand nous regardons dans la nouvelle composition de l'Assemblée nationale, nous sommes majoritaires et donc, nous pouvons gouverner à la fois majoritaires dans l'Assemblée et dans la société. Abrogation de la réforme de la retraite à 64 ans, je vous le dis. Nous sommes majoritaires pour abroger les réformes de l'assurance chômage. Nous sommes majoritaires pour établir des prix garantis aux agriculteurs et encadrer les marges puisque la dernière fois, ce n'était pas passé à six voix près. Nous sommes majoritaires pour faire le repas du Crous à 1 euro. Nous sommes majoritaires pour baisser les prix des billets de train. Nous sommes majoritaires pour taxer les prix des super profits. Nous sommes majoritaires pour garantir le droit à l'eau partout dans le pays et notamment dans les territoires dits d'outre-mer. Nous sommes majoritaires pour établir une véritable gratuité de l'école comme nous sommes majoritaires pour mettre fin au CETA et arrêter avec les traités de libre-échange absurdes. Bon, si je vous dis ça, est-ce que vous comprenez mieux pourquoi le président de la République a du mal à nous nommer ? Parce qu'il sait qu'immédiatement, nous allons défaire l'ensemble de sa politique. Oui, nous pouvons et nous allons gouverner. Et comme il est de notre devoir de faire échec à ce coup de force du président, eh bien nous avons raison de dire soit Lucie Casté à Matignon, soit Macron destitution. Parce que la France a un problème. Et ce problème, contrairement à ce que pensent certains, ce n'est pas le nouveau front populaire. Ce problème s'appelle Emmanuel Macron. Et donc, s'il y a une personne à déloger dans ce pays, c'est le locataire de l'Elysée. Oui, notre devoir est de faire échouer ce coup de force. Et je le dis à l'Assemblée nationale, nous avons commencé à imposer une cohabitation à Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée, qui n'est présidente de l'Assemblée, réalisée bien quand même, qui n'est présidente de l'Assemblée, que parce qu'il y a eu 17 ministres qui ont dû démissionner juste avant pour pouvoir être sur les bancs et pour pouvoir voter, et que pour la première fois de toute notre histoire, l'élection de Yaël Braun-Pivet s'étant faite à 13 voix d'écart par rapport au candidat du nouveau Front populaire, eh bien pour la première fois, c'est parce qu'il y a des ministres démissionnaires, là aussi en violation de la séparation des pouvoirs, que Mme Yaël Braun-Pivet a pu être élue. Et puis ensuite, le lendemain, il y a eu le vote du bureau, et lors du vote du bureau, eh bien le nouveau Front populaire est arrivé majoritaire dans ce bureau. Alors, cette force que nous avons mobilisée dans les élections législatives est plus grande que l'ensemble de nos organisations. Cette force nous oblige, elle nous oblige pour les millions de personnes dont je parlais et qui ont sauvé la République par leur vote. Telle est la réalité profonde du nouveau Front populaire. Ce n'est pas un parti, ce n'est pas une organisation, c'est un élan qui a traversé l'ensemble de la société. De tout cela, nous sommes aujourd'hui les garants. Car, lorsque je dis tous ces gens ont sauvé la République, eh bien nous sommes les garants aujourd'hui que la République de notre pays est d'abord une République sociale. Et je le dis à l'ensemble des gens qui répètent à longueur de journée dans l'officialité qu'il ne serait pas possible de changer de politique économique. Alors on nous a répété ça au moment des congés payés. Et les congés payés, nous les avons gagnés. Ils nous ont répété ça au moment où il y a eu la retraite à 60 ans. Et la retraite à 60 ans, nous l'avons gagnée. Et nous allons la regagner. Et maintenant, il nous explique cela sur le SMIC à 1 600 euros et l'augmentation des salaires. Il n'est pas possible dans notre pays, vous ne le savez pas, mais il n'est pas possible d'augmenter les salaires. Alors ce n'est pas possible en France, mais c'est possible en Espagne où en 6 ans il y a eu plus de 53% d'augmentation du SMIC. C'est possible en Allemagne, plus de 36%, mais on ne sait pas pourquoi, en France, on ne peut pas augmenter les salaires. Pourquoi ? Eh bien parce que vous comprenez, ça ruinerait les petites entreprises. Alors vous avez remarqué, à chaque fois qu'ils s'opposent à des nouvelles conquêtes sociales, ils se cachent derrière les petits comme ça, pour montrer que ça serait désastreux et que vous ne pouvez pas faire ça. Eh bien, nous allons le faire et nous allons le faire immédiatement avec derrière une conférence des salaires pour faire en sorte que dans la 7e puissance économique au monde, tout le monde puisse vivre dignement dans ce pays. parce qu'en plus de vous nourrir de peur, eh bien, ils sont mauvais, ils sont nuls. Parce que si vous regardez pour les petites et moyennes entreprises, il y a eu tellement d'exonérations qui ont été faites par les gouvernements précédents qu'à moyen terme, eh bien, ces petites entreprises gagneraient de l'argent au fait de l'augmentation du SMIC. Et que, petit malin, lorsque vous regardez les restaurants, par exemple, alors quand vous avez, vous n'arrivez plus à finir la fin du mois, vous n'allez plus au restaurant, lorsque vous regardez les hôtels, les hôtels pas très chers, où peut-être vous pouviez aller de temps en temps pour peut-être un week-end pour aller voir des amis, eh bien, partout, les gens n'y vont plus. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils n'ont plus d'argent. Parce que, petit malin, 53% de l'économie française, c'est la consommation populaire. Et donc, par la consommation populaire, non seulement, on remplit le carnet de commandes des petites et moyennes entreprises, mais en plus de ça, on recrée des emplois partout pour répondre aux besoins qu'il y a. Alors, oui, nous allons augmenter le SMIC et les salaires, et dans une république sociale, eh bien, nous allons faire le partage des richesses. de même, la république, c'est nous et c'est les libertés publiques. Les libertés associatives, le droit de manifester, le droit d'association, tout ce que Emmanuel Macron a détruit, morceau après morceau, avec l'ensemble des organisations internationales qui ont pointé la France du doigt. Eh bien, je le dis, nous rétablirons une démocratie normale dans laquelle le pouvoir revient au peuple parce que, je le dis, la république, ce n'est pas Emmanuel Macron, le monarque républicain qui peut décider tout seul. La république, c'est nous et c'est la souveraineté populaire et le respect et de la souveraineté populaire. Et c'est pourquoi nous ferons ce qui est écrit dans le programme, le référendum d'initiative citoyenne, mais aussi la convocation d'une constituante pour en finir avec le poison de la 5e république et aller vers la 6e république. Mais l'idéal républicain, c'est aussi la paix. Et je dois dire à quel point je suis fière d'appartenir à un mouvement politique qui jamais n'a baissé la voie face au génocide en cours à Gaza, qui jamais n'a cédé aux pressions ni aux intimidations, qui toujours a fait entendre une autre voix de la France parce que ce qui se passe en Palestine, c'est notre humanité commune qui est en jeu. Lorsqu'on bombarde des hôpitaux, lorsqu'on bombarde des écoles, lorsqu'un mot a été inventé en Palestine pour désigner un phénomène nouveau, ce nombre d'enfants qui se retrouvent sans famille aucune et que les soignants entre eux déterminent par un terme pour expliquer qu'ils n'ont plus aucune famille, ce sont ces mêmes soignants qui se retrouvent à côté de ces enfants pour leur tenir la main lorsqu'il y a le dernier soupir parce que plus personne n'est là ni pour leur tenir la main ni pour les enterrer. Ce sont ces soignants qui doivent amputer des enfants comme ils n'ont jamais fait dans leur vie. Ce sont ces soignants qui sont pris pour cible comme les journalistes d'ailleurs puisque nous sommes sur le conflit le plus meurtrier depuis au moins 30 ans. Ce sont ces soignants qui travaillent avec les travailleurs notamment des Nations Unies dont le génocide en cours à Gaza est le conflit le plus meurtrier de toute l'histoire de l'organisation. Eh bien oui, nous n'aurons jamais à rougir devant l'histoire de ne jamais nous taire, de ne jamais laisser la Palestine disparaître et le 8 septembre nous serons en manifestation aux côtés des associations, des collectifs, des syndicats pour dire « ça suffit ! » D'autant que les apologistes du génocide doivent être très tristes parce que non seulement ils ont perdu la bataille mondiale avec l'ensemble des peuples du monde qui partout se mobilisent en défense du peuple palestinien mais ils ont perdu la bataille française parce que ce n'est pas juste le nouveau Front populaire qui a gagné les élections du 7 juillet, c'est notre programme qui a gagné les élections du 7 juillet et dans notre programme il est écrit « Reconnaissance immédiate de l'État de Palestine » il est écrit « Embargo sur les armes » il est écrit « Cessez le feu ! » Oui, nous sommes fiers de jamais, jamais n'avoir lâché ce sujet et je vous le dis ici solennellement, jamais nous ne laisserons le peuple palestinien se faire génocider en silence. Enfin, la République c'est l'unité du peuple français et je veux saluer dans ces universités parmi les personnalités absolument incroyables qui nous ont beaucoup appris avec qui nous travaillons régulièrement avec qui souvent nous devons aussi à qui souvent nous devons la dynamique du nouveau Front populaire avec leur engagement à nos côtés. Je voudrais saluer un événement qui a eu lieu dans cette édition particulière la venue pour la première fois d'Assa Traoré figure de la lutte antiraciste figure de la lutte contre les violences policières et qui a dit qu'elle venait pour la première fois dans une université d'été et qu'elle avait choisi de venir dans celle de la France insoumise parce que la France insoumise assumait le combat antiraciste. Eh bien, dans notre programme là aussi se trouve le récipicé contre les contrôles au faciès parce que nous n'accepterons jamais que dès le plus jeune âge des jeunes garçons se retrouvent sans cesse suspectés contrôlés à qui on fait comprendre qu'ils ne seraient en quelque sorte pas chez eux et qui à la fin eh bien, ce sont ces violences policières du plus grave au moins grave ce sont ces violences policières qui détruisent la République et nous avons dit ensemble aux élections législatives que ces violences policières étaient finies que l'impunité policière était finie et que nous voulions si puissamment vivre ensemble quelle que soit notre couleur de peau notre religion nos origines parce que la France la France est une nation politique autour de sa devise liberté, égalité, fraternité pas une action ethnique comme elle aurait de nous faire croire l'extrême droite oui, l'antiracisme est au cœur de la stratégie de lutte contre l'extrême droite que nous devons mener parce que si le pays a été en état d'alerte pendant ces élections législatives eh bien il ne faut pas baisser la garde car à la fin je vous parlais des macronistes qui s'écroulent au fur et à mesure car à la fin oui Jean-Luc Mélenchon avait raison ce sera eux les fascistes ou nous et on a intérêt à ce que ça soit nous alors Emmanuel Macron pense qu'il est génial dans son palais élyséen mais je le dis solennellement au président de la République le génie de la France c'est son peuple et c'est ce peuple qui a fait la démonstration qu'on pouvait déjouer tous les pronostics rappelez-vous-en il n'y a aucune fatalité contrairement à ce que vous vous racontez partout à ce que l'extrême droite prenne un jour le pouvoir dans ce pays il n'y a aucune fatalité et vous l'avez prouvé par la mobilisation extraordinaire de ce peuple qui a été s'emparer des urnes et qui a quand même déjoué 27 sondages dont tous donnaient l'extrême droite en tête et jamais aucun le nouveau Front Populaire en tête rappelez-vous-en pour vous rappeler que nous avons la force de tout changer dans ce pays que nous avons la force d'inventer un autre avenir en commun et que non seulement nous avons la force mais que nous allons non seulement faire battre mais faire reculer l'extrême droite dans ce pays alors pour terminer je ne sais pas si certains se rappellent mais dans les amphi derniers je vous rappelais les mots terribles qui font écho à ce présent des franquistes espagnols qui disaient vive la mort en rentrant dans des bâtiments publics nous nous leur opposons toujours la réponse des républicains espagnols qui disaient et qui criaient vive la vie à bas la mort alors amis ne cédez jamais à la résignation ne vous abandonnez pas dans l'indifférence n'acceptez pas la moindre caution de la haine des autres soyons collectivement à la hauteur comme nous tâchons toutes et tous de l'être à la hauteur de notre devise républicaine liberté égalité fraternité toujours cette lumière est brillée jusque dans les épisodes les plus sombres de notre histoire comme nous les rappellent ces vers de Robert Desnos grand poète et résistant français qui écrivait en 1942 hors du fond de la nuit nous témoignons encore de la splendeur du jour et de tous ses présents si nous ne dormons pas c'est pour guetter l'aurore qui prouvera qu'enfin nous vivons au présent merci infiniment et force à vous les amis merci